Bonjour à tous, merci d'être là pour cet après-midi sur la thématique de la transphonyme des TPE-PME. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est important pour toutes les entreprises, pas que les TPE-PME. C'est engager ses collaborateurs dans la transition numérique de son entreprise. Donc là on va parler de quand elle est déjà engagée, mais c'est toujours à garder en tête qu'il y a une dimension humaine qui est très importante, au-delà des outils qu'on peut mettre en place. Et j'ai pour discuter de ce sujet, Alix, Mousse et Amélie qui sont avec moi. Écoutez, je vous laisse vous présenter et nous donner les clés pour réussir cette transformation numérique. Merci Élise pour cette introduction, ravie de vous retrouver dans cette fin de semaine de la mêlée numérique. Énormément de sujets ont déjà été abordés dans les jours qui ont précédé. On est donc dans la fin de semaine et on aimerait donc aujourd'hui partager avec vous un sujet qui nous tient à cœur, ce qui est effectivement la valeur humaine et la prise en compte de l'humain dans la transformation numérique. Donc pour démarrer, je vais faire un petit état des lieux, un bilan. La plupart d'entre vous, vous avez déjà commencé à mettre les mains dans le cambouis, si on peut dire. Et puis après, je passerai la main à Alix et Mousse sur leurs parties respectives. Donc si tu peux juste basculer dans un slide, Élise. Voilà, donc l'idée, c'était de vous faire un espèce de bilan un peu rapide, mais en même temps assez complet. Oui, voilà, pardon. Je crois qu'on n'a pas fini de faire couler de l'encre sur ces sujets de transformation numérique. Donc cette idée de mêler nous a bien plu avec effectivement ce nuage de mots et tous ces thèmes. Si je fais un petit retour sur ce qui s'est passé depuis un certain nombre d'années, on peut peut-être se rappeler que déjà la transformation numérique, ça veut dire mettre des outils digitaux autour de son organisation et dans sa structure à plusieurs niveaux. On a peut-être souvenir de grosses structures qui ont démarré plutôt sur des parties outils comptables, avec des normes, avec la facture dématérialisée, avec l'apparition, par exemple, des fichiers en XML. Donc c'était surtout les grosses entreprises qui ont démarré. Et puis est venu le confinement et le Covid. Je crois qu'on a encore tout ça en tête avec des besoins de télétravail, avec des portes closes et le besoin de digitalisation aussi de sa partie marketing, faire un site Internet, communiquer avec ses collaborateurs, travailler à distance, peut-être avoir des agendas aussi dématérialisés avec énormément d'outils sur des agendas qu'on appelle Kamban, où Mousse vous en reparlera tout à l'heure avec la méthode agile. Donc voilà, on voit qu'il y a plusieurs chaînons qui ont fait que cet engouement a démarré. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on est vraiment dans un big bang, on va dire, de tout ce vocabulaire et de tout cet état des lieux. Il y a des choses très positives avec le fait que l'intelligence artificielle, par exemple, des nouveaux métiers, il y a une stat que j'aime bien, c'est qu'on dit que, par exemple, en 2030, il y a 80% des métiers qui n'existent pas encore aujourd'hui, autour notamment de la digitalisation et d'autres. Mais voilà, donc c'est pour vous dire que les changements, ils ne sont pas terminés, ils sont maintenant. Donc après, il y a aussi les côtés un peu plus négatifs avec les risques cyber, par exemple. Il y a plein de petites structures qui n'osent pas y aller parce que c'est aussi se mettre en danger que d'être présent sur les réseaux ou sur Internet. Et puis il y a aussi cette partie qu'on va aborder avec vous aujourd'hui, c'est comment est-ce que cette conduite du changement et comment est-ce qu'on arrive à, effectivement, réussir sa transformation numérique. Donc on va passer sur la style d'après, s'il te plaît, Élise. Dans mon intervention, on avait aussi envie de vous faire un petit état des lieux sous forme de chiffres. Donc je pense que la question de est-ce que les sociétés ont passé le pas et est-ce qu'ont démarré, je pense qu'on peut dire que oui, puisqu'on voit qu'au niveau des statistiques, les trois quarts des structures ont engagé cette transformation. 96% ont vraiment ça en cible pour faire en sorte que sa digitalisation soit au cœur de ces problématiques. Par contre, il y a un avancement un peu plus mitigé, si je puis dire, avec le fait que peut-être que la moitié des structures n'ont pas encore tout à fait terminé ou sont dans une impasse. Et là, on voit, par exemple, la difficulté de ne pas se tromper, de faire les bons choix, de démarrer par les bonnes étapes et effectivement d'accompagner aussi l'ensemble de sa structure dans cette démarche. On a une stat qui est aussi intéressante sur la partie RH, par exemple, qui sont les mises en place d'outils RH, où on voit que le fait que les collaborateurs n'adhèrent pas forcément peut être un handicap. Et peut-être en petite conclusion, avant de passer la main à Alix, c'est qu'on voit aussi qu'il peut y avoir des coûts importants si on a des loupés, on va dire, où le coût de la transformation numérique est quelque chose de très important sur des petits budgets, notamment sur les PME. Et donc, le fait de ne pas gaspiller, de faire les bons choix, et du coup, cette volonté souvent d'être accompagné pour avoir cette aide et avoir un pilote, on va dire, dans l'avion pour en tout cas bien démarrer peut être une position de départ et quelque chose d'intéressant parce qu'on voit, en levant un petit peu la tête aujourd'hui, en regardant d'où on vient et ce qui s'est déjà passé, qu'il y a peut-être des choses à optimiser. Et le fait de faire pas à pas, le fait de s'appuyer sur les experts, le fait de faire aussi des bilans intermédiaires pour savoir ce qui s'est bien passé, ce qui s'est mal passé, peut être des indicateurs clés pour aujourd'hui, comment on fait pour y aller encore mieux demain. Donc, je vais passer la parole à Alix qui va vous parler d'accompagnement au changement. Je n'ai pas de... Voilà. Donc, effectivement, accompagnement au changement, c'est ce que je vais faire dans mon quotidien en tant que consultante en conduite du changement, dans tout type d'entreprise, dans tout type de structure, petites équipes, grandes équipes qui se démultiplient. Enfin, il n'y a vraiment pas de contexte type. Toutes les structures sont soumises à cette injonction, quelque part, au changement. Effectivement, injonction, parce que c'est souvent vécu comme tel par les collaborateurs. Donc, on a évidemment la pression de la transformation numérique en soi. Amélie nous en a bien parlé. Mais c'est aussi une mutation qui est transgénérationnelle, c'est-à-dire qu'on va avoir aussi cette opposition entre des collaborateurs plus ou moins âgés avec des habitudes de travail plus ou moins synchrones. On va avoir aussi, évidemment, ce contexte sanitaire qui a poussé à marche forcée dans certaines structures l'adoption au numérique. Et donc, c'est le à marche forcée, en fait, qu'il faut retenir parce que c'est dans ces cas-là que c'est mal vécu. Et donc, pour que, justement, c'est la question, c'est comment on va faire pour que ça soit bien vécu par les collaborateurs, parce que tout est là. L'enjeu va reposer sur la perception qu'ils vont avoir de ce changement qu'on va leur imposer plus ou moins et comment faire pour qu'il n'y ait pas une saturation, une saturation d'une manière ou d'une autre, ou que ce soit du moins un sentiment de saturation, même si elle n'est pas là. Et c'est là où, moi, je dis qu'il ne faut pas confondre le changement et la transformation, justement. à savoir que le changement, il vient souvent d'un projet. C'est l'angle de départ. Un projet de transformation logicielle, un projet de changement d'organisation. C'est souvent mené aussi majoritairement par les directions des services informatiques. C'est par là que vient la transformation, parce que comme on est poussé par la transforme numérique, alors il faut changer les outils et en bout de chaîne, on va changer les gens qui utilisent les outils. Et c'est là où le bas blesse, parce que si on ne prend pas en compte suffisamment les gens, alors ça ne va pas fonctionner. En plus, dans la plupart du temps, c'est perçu comme une forme d'urgence, c'est-à-dire qu'il va y avoir une date de début, une date de fin, des jalons, des objectifs, une trajectoire qui est bien placée, et ça met une pression, inévitablement, surtout pour des collaborateurs qui ne s'y retrouvent pas et donc qui sont un peu sous la pression de ces GCE-chéances. De plus, si on ne prend pas le temps d'identifier ces impacts un peu finement, qu'on ne célèbre pas les réussites, la victoire, les petites victoires, si petites soient-elles, tout ça, autant de sentiments d'une perception qui n'est vraiment pas optimum chez les collaborateurs. Donc, c'est en ça où on va différencier aussi le changement de la transformation, c'est que la transformation, elle est plus transverse, il n'y a pas ce timing précis. Et puis, ça va s'observer sur le long terme. Les transformations, elles s'opèrent au bout de 10 ans, au bout de 15 ans, dans certaines structures, ça prend vraiment un temps complètement différent. Et c'est le cumul de la transformation et des changements qu'on aura opéré qui fait que c'est accepté, qu'il y a cette capacité d'absorption du changement et alors que ça fonctionne bien. Donc, pour éviter les désagréments liés à la saturation, à tout ce qui va être... là où les émotions vont prendre le dessus, parce que c'est ça, et c'est ça aussi qui me passionne dans mon métier, c'est qu'on va se retrouver à parler de l'émotion des gens, comment ils vont ressentir les choses, parce que ça va toucher à leur identité, leur identité professionnelle de surcroît, ça va toucher aussi parfois à leur pouvoir. Un manager à qui on va mettre à disposition des outils qui permettent plus de communication à l'ensemble d'une équipe, fait qu'il perd un certain pouvoir sur le niveau d'information qui est délivré. si toutes les infos que lui avait avant, lui seul, sont diffusées à une échelle plus large, parce que les outils le permettent, tout d'un coup, il n'a plus sa légitimité. Donc, c'est ce genre de petites choses qu'il faut arriver à prendre en compte. Alors, c'est en ça, oui, il faut un pilote pour le changement, mais vraiment un pilote dans l'avion, parce qu'on me pose souvent la question, est-ce qu'il faut quelqu'un à temps plein sur le sujet ? Est-ce que, si ça vient par exemple d'un chef de projet, sur le projet justement de transformation informatique ? Est-ce que je peux m'en occuper moi aussi ? Je peux faire le même rôle ? Ça va aller ? Non. Moi, je dis, attention, ce n'est pas forcément un temps plein, mais il faut quelqu'un à qui on aura dédié du temps. Et c'est qui va délivrer ce temps qui va être important, à savoir qu'il y a ce qu'on appelle le sponsorship du management général, la direction. Il faut que l'élan vienne de là. C'est la direction d'abord qui doit être porteuse du changement, qui doit être motivée, qui doit l'expliquer, et puis qui va distribuer des rôles avec ça. J'ai souvent vu aussi sur le terrain des initiatives qui partent de niveaux juste en dessous, une direction commerciale, une direction marketing, ou une direction informatique, qui a besoin de faire cette évolution. Et puis, ça ne va pas très loin, où le changement est mal vécu, parce que le sponsorship de la direction générale n'y est pas. Donc ça, c'est vraiment une composante qui est capitale. Ensuite, il ne faut aussi pas perdre de vue que la légitimité d'un pilote du changement, ça va être crucial aussi dans comment c'est vécu. C'est-à-dire que si on a quelqu'un qui a ce rôle officiellement, tout de suite, ça va aller mieux, parce que ça va être le référent à qui on va s'adresser, ça va être celui qui aura la réponse aux questions dans des assemblées ou dans un entretien individuel. Ça va être celui aussi qui est garant du temps, du lien qui est fait entre le terrain, les équipes qui vivent le changement et la direction. Donc voilà, ce lien, il est vraiment crucial. Et c'est grâce à ça, dès le début, qu'on peut aussi mesurer la marche à franchir. Donc il ne faut pas hésiter à s'appuyer sur de la méthodologie. Il en existe. La plupart sont toutes sur le même schéma qui consiste à faire un état des lieux. D'où est-ce qu'on part ? Qui sont les cibles utilisatrices ? Quel niveau de maturité d'utilisation digitale elles vont avoir ? Alors, d'utilisation tout court, j'ai envie de dire, parce que ce n'est pas forcément effectivement le digital. et comment elles se projettent par rapport au futur. Et donc il faut vraiment avoir cet état des lieux de départ, mesurer les impacts. Donc quel impact ça va avoir pour telle population ou telle autre ? On va faire des groupes de cibles utilisatrices qui ont toutes des degrés différents de potentiellement d'adoption ou de maturité d'utilisation. Donc c'est là qu'on va voir les early adopters, qu'on va voir les résistants, qu'on va voir au milieu, qu'on ne sait pas trop bien se placer. Voilà, il y a plusieurs configurations. Et là, on est capable de se dire où l'effort doit être mis pour que ça soit bien perçu. Comment on va pouvoir travailler, par exemple, avec les plus motivés, les plus engagés, dès le début, pour leur proposer de co-construire la future solution, de donner leur avis. si des collaborateurs sont là au tout début d'une démarche, alors ils seront à même d'être dans l'élaboration même de la solution en tant qu'utilisateur. Et puis surtout, ils ne pourront pas dire je ne suis pas d'accord après, parce qu'ils étaient là au début. Donc on les a consultés. Donc c'est vraiment vertueux. C'est vertueux aussi d'avoir en co-construction les gens qui sont contre, les gens qui ne sont pas d'accord, ceux qui sont les opposants, parce que ça permet justement d'avoir des arguments à remplir. Des arguments aussi qui doivent s'appuyer sur des faits significatifs qui viennent de l'extérieur. Ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir en conduite du changement. C'est que le changement ne vient pas du dedans. Il vient du dehors. Je prends un exemple simple. Le télétravail, ni plus ni moins, c'est devenu un critère très important quand on va embaucher dans une boîte. Quand on veut recruter, la société, si elle propose du télétravail, parce que c'est possible dans le poste proposé, elle sera plus sexy aux yeux des candidats que d'autres qui en proposent moins ou dans de moins bonnes conditions. Donc, c'est un fait significatif. Certaines sociétés disent disent qu'on est en retard par rapport à nos concurrents. Nous, on fait le télétravail, mais pas assez. Du coup, on perd des candidats importants, des candidats intéressants. Et là, c'est un fait significatif qui est non discutable, en fait. Donc, même si on n'est pas d'accord avec les changements imposés par ce fait, c'est non discutable. Et c'est particulièrement confortable aussi pour une direction parce que les faits sont là. ça peut être un changement réglementaire pour un cabinet comptable. C'est non discutable. C'est la loi qui change. Donc, il faut s'adapter, il faut faire évoluer le logiciel, il faut faire évoluer la façon de travailler. Voilà, c'est des petites choses comme ça. Donc, le fait significatif non discutable, ça, c'est une clé de travail. pour finir, je dirais que le rôle des ambassadeurs, des collaborateurs qui deviennent des ambassadeurs qui sont les premiers adoptants d'une nouvelle solution, d'une nouvelle manière de travailler, qui vont aller convaincre les autres. Parce que, entre collègues, on dit, mais vas-y, n'aie pas peur. Moi, je l'ai fait, donc tu peux y aller. Ça va bien marcher. Ne t'inquiète pas. Voilà, donc ça, c'est hyper important. Donc, il y a quelques méthodologies purement de conduite du changement notamment, alors il y a la méthode ADCAR, par exemple, ou encore les étapes du changement de Cotter. Je vous invite à aller voir. La méthode ADCAR, c'est développée par une société qui s'appelle ProSci, américaine, au départ, qui est une méthodologie qui est très complète pour laquelle aussi ils proposent des certifications. C'est intéressant. En tout cas, les grands principes méthodologiques sont disponibles, sont accessibles et peuvent être appliquées même si on n'est pas certifié. Et puis après, il y a une autre méthodologie et c'est pour ça que je vais passer la parole à Mousse. C'est l'aspect agile, l'agilité en entreprise qui, de l'informatique, est devenue une pratique qui peut s'étendre beaucoup plus, beaucoup plus largement à tout type de projet. Je me permets de rebondir avant parce que j'ai un retour d'expérience à faire qui colle vraiment à ce que tu viens de dire, notamment à la Mêlée quand on a mis en place beaucoup d'outils alors qu'on est quand même une association qui est dans le numérique donc qui est censée être un petit peu acculturée à tous ces changements permanents. Pour l'organisation de la Mêlée numérique, on a utilisé un nouvel outil de gestion et moi je l'ai proposé parce que je l'utilisais au quotidien dans mon travail, que ce soit personnel ou professionnel et en fait je me suis heurtée en effet à des gens qui n'avaient pas le temps d'apprendre, qui n'avaient pas forcément envie de changer leurs habitudes et c'est un temps que je n'avais pas du tout anticipé donc maintenant je pense que c'est vraiment essentiel de prendre en compte cet aspect humain. Et donc une question, est-ce que ça a été quand même mis en place ou la résistance elle est restée et c'était juste c'est une question de temps au sens mise en place ou pas ? Parce qu'avec le temps les choses peuvent se mettre en place. finalement ? Oui, alors on n'a pas eu trop le choix parce qu'il fallait utiliser cet outil-là mais c'est vrai que petit à petit on a pris le temps de former les récalcitrants on va dire et puis finalement ça s'est bien mis en place et je pense que c'est un outil qu'on pourra utiliser plus tard mais il fallait anticiper quand même cette partie acculturation et puis aussi de découvrir un nouvel outil que ce soit pour les différents pôles qui l'utilisaient on n'a pas du tout la même façon de fonctionner donc il fallait prendre en compte cet aspect aussi global de ce qu'on faisait et du coup ça me permet de rajouter trois choses très courtes c'est qu'il y a trois axes à bien respecter c'est la communication d'abord et le plus tôt possible le plus tôt possible la formation évidemment pour que les gens soient rassurés sur l'utilisation qu'ils vont avoir et l'organisation c'est vraiment le triangle d'or de la conduite du changement et quand je dis organisation c'est d'autant plus important que généralement un projet qui impacte qui va induire un grand changement quel qu'il soit ça met à nu les process l'organisation le fond en fait et combien de fois j'ai eu ce retour là j'ai eu cette expérience là à savoir que on se pose la question de comment on travaille on fait l'état des lieux et là on se rend compte qu'en fait il y a le process lui-même qui va pas l'outil a rien à voir en fait là-dedans ni même la compétence des gens d'ailleurs c'est juste que l'organisation où il y a des services qui vont devoir se parler alors qu'ils le faisaient jamais avant et j'ai assisté à des ateliers comme ça de travail où le juridique est là parce que c'est important qu'on ait leur avis et tout d'un coup les gens du juridique parlent avec les gens du commercial ils bossent ensemble tous les jours mais en fait ils se parlaient pas donc ils ont appris des choses mutuelles sur la façon de travailler certains process et ils se sont dit mais en fait il faut qu'on change ça mais ça avait rien à voir avec le projet qui faisait que j'étais là et donc c'est ça qui est très intéressant Mous du coup je te laisse continuer bonjour moi je dois lire que vous avez déjà tout dit voilà dans tout ce que je veux dire non c'est vrai c'est de la conduite du changement mais moi je vais plutôt l'aborder du côté de l'agilité en prenant deux exemples de mise en place de l'agilité et pour simple rappel l'agilité c'est de la gestion de projet la gestion de projet qui consiste à gérer des projets complexes de façon itérative et incrémentale à chaque fois qu'on dit itérative et incrémentale cela veut dire tout simplement itératif sur un laps de temps pendant lequel on va faire des développements incrémentale cela veut dire à chaque fois qu'on fait ces développements on va rajouter la valeur à la fois précédente donc ce qui veut dire qu'on rajoute une valeur à une autre valeur en évitant également les erreurs et dans ce cadre là on a été appelé c'était un groupe de coach pour accompagner plusieurs équipes qui voulaient aller dans le scrum dans l'agilité mais en adoptant le scrum ils se sont rendus compte d'une chose ils travaillaient tous ensemble mais ils n'avaient pas de pratiques harmonisées ils n'avaient pas une bonne gestion de leur de leur KPI ils ne pouvaient pas dire quels étaient les axes d'amélioration qu'ils pouvaient mettre en place c'est pour ça qu'ils se sont dit ce serait bien d'aller dans l'agilité surtout dans scrum et nous on était là pour les accompagner et pour les accompagner on s'est dit on va faire de l'agilité mais en étant opérationnel terre à terre à savoir on avait déjà organisé un workshop pour savoir quels étaient leurs manques quels sont leurs besoins comment ils trouvaient des solutions et en plus de ça il fallait prendre en compte d'autres éléments comme leur charge de travail comment ils devaient estimer leurs tâches et forcément comment prioriser c'est comme ça qu'on s'est dit à chaque début de workshop pour chaque équipe là on en parlait du sponsoring il fallait que les donneurs d'ordre nous accompagnent qu'ils viennent pour expliquer quelle était la raison d'être de ce passage à l'agilité qu'est-ce qu'ils en entendaient et en même temps qu'est-ce que cela pouvait apporter aux équipes à savoir les faire grandir les accompagner dans la formation dans les certifications pour qu'ils améliorent leur expertise donc le but c'était d'améliorer l'engagement et également la motivation des équipes c'est comme ça qu'on s'est dit on va mettre maintenant l'agilité mais en étant en MCO à savoir en mise en condition opérationnelle pour cela ils avaient déjà des pratiques et ces pratiques-là on n'allait pas venir d'un coup dans le changement les mettre de côté et se dire on va mettre en place maintenant Scrum tout ce que vous saviez faire avant on va les mettre de côté c'est nouveau non on parle déjà de l'existant et de ce qu'ils maîtrisent à savoir dans leur projet ils utilisaient souvent le PDCA le Plan Do Check Act on s'est dit d'accord on va partir de là pour ne pas trop les perturber on va utiliser Scrum avec les différentes cérémonies qu'on va coller à ce PDCA donc tout ce qui changeait c'est seulement la façon de planifier maintenant avec leur PDCA ils planifient sur le très long terme mais sur l'agilité on planifie sur le très court terme sur deux semaines ou trois semaines sur lesquelles il faut un travail et ce travail-là quand ils le font tous les jours ils se réunissent dans des réunions qu'on peut appeler un délit pendant lesquelles ils se concertent ils se synchronisent pour savoir quelles sont les tâches qu'ils avaient fait hier les problèmes rencontrés et ce qu'ils vont faire aujourd'hui ça leur permet de bien communiquer et de savoir où en sont tous les autres sur le projet et ensuite il y avait également un autre axe sur le TIEC dans la gestion de projet classique c'est ce qu'on fait mais là dans l'agilité également on fait les revues à savoir à chaque fin de sprint on démontrait ce qu'on avait fait pour que le donneur d'ordre puisse voir ce que c'est est-ce que ça correspond à son besoin et nous apporter son feedback et pour clôturer chaque sprint il y a toujours une période d'introspection pendant laquelle on travaille sur ce qui est bien bien sûr il faut toujours célébrer les succès mais en même temps mettre l'accent sur les points bloquants pour mettre en place des plans d'action pour améliorer les choses durant les prochains sprints c'est comme ça qu'on les a accompagnés pour ne pas trop les perturber passer de la gestion de projet classique à l'agilité en se basant sur l'existence sur ce qu'il savait déjà faire et donc dans ce cadre là on a bien clarifié les rôles à savoir qui pouvait occuper le poste de Scrum Master qui pouvait occuper le poste de PO qui pouvait être développeur parce qu'ils ne font pas tous les mêmes choses donc il ne fallait pas que dans une équipe agile qu'ils se marchent sur les pieds sachant que quelquefois ce sont les managers qu'on transforme en PO les chefs de projet qu'on transforme en Scrum Master il fallait qu'il y ait une vraie séparation du pouvoir en fait le PO est là pour prioriser son backlog le Scrum Master est là pour protéger l'équipe vérifier que l'agilité fonctionne bien et l'équipe de développement est là pour réaliser les tâches et pour estimer les tâches voilà chacun a son rôle ça c'était un premier exemple qui leur qui permettait d'amener un peu de bien-être dans leur travail à savoir diminuer le stress parce que c'est très important pour permettre à toutes les équipes de pouvoir collaborer communiquer aller dans le même sens pour atteindre un objectif à savoir toute la vision toute la stratégie que les sponsors leur ont transmis ça c'était le premier exemple de mise en place de Scrum dans une DSI donc avec des informations et on en a également une autre qui arrive sur le slide suivant c'est une mise en place d'un tableau qu'on appelle le Kanban et le Kanban c'est très simple à expliquer c'est seulement gérer le flux de travail tout simplement les tâches vont passer d'activité en activité et on va faire en sorte de ne pas être surchargé c'est dans ce cadre là qu'un responsable de contrôle de gestion est passé devant notre tableau et nous a dit mais qu'est-ce que c'est c'est joli parce qu'elle a vu des post-it avec des couleurs différentes on a dit c'est un Kanban ça nous permet de gérer notre flux de travail et en même temps de ne pas être surchargé parce qu'on a des demandes qui viennent tout le temps c'est là qu'elle nous a dit écoutez nous dans notre service on a les mêmes problèmes on n'est pas nombreux on est tout le temps surchargé on a des demandes qui arrivent tout le temps c'est comme ça que personnellement je me suis occupé à les accompagner à leur expliquer ce qu'était le Kanban pour la gestion du flux de travail pour ne pas être surchargé pour résoudre les problèmes les identifier rapidement et les résoudre et ensuite voir quelle était leur charge de travail comment ils pouvaient estimer leur travail et leur faire une acculturation et construire un tableau qui correspondait à leurs besoins et ce tableau là quand on l'a construit c'était en fonction des tâches qui vont venir et c'est dans ce sens là que je les accompagne tous les jours sur la priorisation des tâches avant ils priorisaient les tâches en FIFO first in first out à savoir première demande arrivée première demande satisfaite donc je leur ai proposé plutôt que de continuer dans ce processus là de mettre en place une priorisation par l'urgence à savoir l'urgence des tâches et en même temps par les dates de livraison ce qui permettait à quelqu'un qui demandait une tâche aujourd'hui et que la tâche doit être livrée dans une semaine d'attendre alors qu'une autre personne qui a fait sa demande aujourd'hui ou demain et en avait besoin dans 3 ou 4 jours de l'avoir déjà en premier et ce processus il fallait également qu'il les explique aux personnes qui leur demandaient de faire ces tâches c'est comme ça qu'on a mis en place ce tableau qu'en bas on va le montrer là en bas et avec des post-it pour voir quelle est la tâche de façon très claire la date d'arrivée et en même temps la date de livraison ça leur a permis de gérer leur travail d'identifier les problèmes d'estimer leurs tâches et d'avoir moins de stress d'être moins surchargé donc comme vous le voyez en bas le tableau qu'on va voir à faire en cours en attente bloqué et terminé c'était typiquement leur tableau à eux qui leur permettait de faire en sorte que tout ce qui était à faire c'était leur backlog dès que quelqu'un commençait à faire un travail ils le mettaient en cours ensuite quand le travail continuait et s'il y avait des demandes précises d'informations des retours et que le travail était en attente ils le mettaient en attente et quelquefois il arrivait que le travail soit bloqué et dans ce cas là quelquefois les gens étaient malades ou la personne qui avait fait la demande n'était plus là il fallait attendre donc on n'allait pas attendre que la tâche soit terminée on la mettait en bloqué et on prenait une autre tâche donc prioriser à chaque fois jusqu'à ce que tout soit terminé et c'est comme ça qu'ils sont arrivés à gérer leur tâche à être moins stressés moins surchargés et surtout vous allez remarquer les chiffres qui sont 7, 4 et 3 sur un cours en attente et bloqué là ce sont les chiffres qui indiquent le maximum de tâches qu'il peut y avoir dans une étape toujours pour gérer ce processus d'urgence ce qui fait que dès qu'ils étaient dans un cours ils étaient à 8 tâches là ils se disaient il y a une alerte à partir de 9-10 attention là on va être surchargés et retomber sur les mêmes travers qu'avant donc ce processus leur a permis d'être beaucoup plus réactifs d'avoir une gestion de leur travail beaucoup plus fluide d'être dans la communication dans l'attente et c'est comme ça qu'ils sont arrivés à mettre en place le Kanban à l'utiliser à être accompagnés alors qu'ils n'ont rien à voir avec un service informatique c'était un service de contrôle de gestion ce qui fait que l'agilité que ce soit Scrum ou Kanban ou d'autres également il n'y a pas que ces deux là il y a d'autres pratiques et d'autres frameworks on peut les mettre en place dans les services informatiques mais également dans les services qui ne sont pas informatiques ça va dépendre toujours du besoin voilà c'était un exemple de Scrum et là un exemple de Kanban et parmi toutes ces méthodologies là les plus utilisées quand vous le voyez sur ce Kanban ici on voit que Scrum est à 66% et ça n'arrête pas quand j'ai dit 66% ça c'est un rapport sur l'état de l'agilité qui sort chaque année et cette année en 2022 toutes les entreprises ou les services qui se mettent dans l'agilité choisissent de le faire avec Scrum d'autres le font avec Scrum Bank ça existe c'est un mélange de Scrum et de Kanban pourtant ils sont 9% mine de rien alors que ceux qui font du Kanban pur ils sont seulement à 6% mais ce qu'on note c'est que c'est Scrum qui trust tout le marché des petites équipes qui sont dans l'agilité et quand il s'agit des grosses entreprises qui sont sur des centaines de personnes là c'est d'autres frameworks comme Safe qui aussi sont à plus de 30% mais on a également Spotify ils ne font pas que diffuser de la musique à écouter ils ont créé leur propre méthode de gestion de projet qui s'appelle Spotify donc on le voit l'agilité le but dans les deux exemples c'est tout simplement permettre de réduire le stress gérer le flux de travail faire en sorte que les collaborateurs travaillent plus dans la communication dans le partage et puissent atteindre leur but ensemble et une petite aparté là on est dans la mêlée qui a été créée en 2022 je pense ou 2020 en 2000 oui c'est ça excusez-moi on est en 2022 en 2000 et Scrum est apparu dans la même année et Scrum signifie mêlée tout simplement voilà Scrum c'est on est dedans tout simplement oui je veux juste rajouter quelque chose qui est important par rapport à ce cadre de l'agilité c'est qu'en fait c'est d'autant plus intéressant de s'intéresser à ces méthodologies que c'est accessible à tous voilà je recommande une petite formation Scrum Master ou PO PO ça veut dire Product Owner c'est la base ça prend deux jours c'est pas compliqué c'est vraiment accessible à tous il n'y a pas de prérequis mais ça permet de comprendre la philosophie de la méthode et qui va reposer effectivement moi je trouve que c'est important de le souligner une des équipes qui sont autogérées qui sont en autogestion c'est-à-dire qu'il n'y a plus la notion de hiérarchie qui va avec voilà donc ça c'est important dans l'autonomisation finalement et l'appropriation d'un projet pour les équipes et si on reprend le Kanban avec le nombre maximum autorisé par colonne ça c'est très important aussi parce que ça va obliger les équipes autogérées à prendre elles-mêmes les décisions sur qu'est-ce qui est prioritaire donc la valeur parce que c'est autour de ça l'agilité c'est donner la valeur quelle valeur on va donner aux éléments et quelle priorité il faut sortir de la valeur de ce qu'on va produire donc il faut prioriser qu'est-ce qui est vital qu'est-ce qu'il est moins et c'est comme ça qu'on va réussir à tenir le nombre maximum dans les colonnes et ça c'est très important dans cette prise de conscience aussi ça oblige les collaborateurs à prendre du recul sur leur projet sur qu'est-ce qu'on veut en sortie toujours avoir en tête l'objectif à terme et ça je trouve que c'est très vertueux parce que dans le feu de l'action d'un projet et tu dois bien le savoir c'est qu'on est peut-être dans le guidon donc ce recul là il est difficile à prendre et Scrum aide beaucoup pour ça c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier et c'est pour ça que l'humain est au centre même de tout ce processus faire en sorte que les gens travaillent ensemble et la priorisation doit devenir la règle en fait tout le temps et ensuite c'est tout simplement une émulation des gens qui sont pluridisciplinaires et qui travaillent tous dans des domaines différents mais qui collaborent voilà ce qu'on pouvait dire sur les deux exemples de l'agilité avec Scrum et Kanban mais il y en a d'autres également je crois aussi partager avec vous aujourd'hui c'est que de partir sur cet exemple de méthode agile qui est souvent un peu une connotation très informatique équipe de développement réservée à des grosses structures en fait aujourd'hui en vous partageant cette problématique d'engagement des collaborateurs et de conduite du changement on voit que chacun peut s'approprier finalement des méthodes qui ont été approuvées ou éprouvées sur d'autres services puisque là on parlait surtout le service informatique mais moi j'ai connu des services commerciaux qui travaillent avec des Kanban et en méthode agile c'est à dire tous les jours on fait des délits sur les lits d'encours les lits d'ouvert les lits de fermé les lits de gagné avec des réunions de 5 minutes tous les matins avec des objectifs à atteindre avec des cycles très courts que tu disais de 2 ou 3 semaines donc ces petites astuces là qu'on vous donne qui est d'utiliser des grosses mécaniques mais finalement à l'échelle de chacun sur les métiers de chacun et bien ça peut aussi vous faire peut-être mettre le pied à l'étrier sur comment embarquer vos collaborateurs parce que ce qu'on a aussi partagé avec vous c'est que le fait de responsabiliser chacun le fait aussi d'avoir ce qu'on appelle du management visuel ça permet qu'il y ait beaucoup plus de transparence avec sa hiérarchie et là clairement dans le fait d'embarquer tout le monde de responsabiliser tout le monde et c'est un outil très intéressant pour ça donc voilà un exemple de mécanique et d'outil qui rejoint le fait que le process organisationnel va venir aider cette conduite du changement et donc c'est un exemple parlant pour chacun de tous alors moi j'ai envie de faire l'avocat du diable parce que là je pense aux clients qui disent ouais mais l'agilité on sait pas exactement ce qu'on va avoir à la fin parce qu'en fait on s'engage sur un premier périmètre de réalisation du projet parce que c'est pas qu'une façon de travailler au sens organisationnel et enchaînement des tâches c'est aussi qu'est-ce qu'on veut obtenir tout de suite et puis dans deux semaines et puis deux semaines plus tard etc et donc dans le qu'est-ce qu'on veut obtenir il y a un premier périmètre qui est posé mais en fait on n'a pas de visibilité sur quand exactement on va pouvoir atteindre le projet global et ça ça fait peur ça fait peur aux décideurs et surtout à ceux qui payent voilà et ça et en France on a quand même un problème avec ça que beaucoup de structures elles font de l'agilité mais c'est un peu hybride avec encore du cyclant V notre fameux vieux cycle en V des projets informatiques du siècle dernier j'exagère un peu et et c'est de l'hybride entre les deux c'est-à-dire qu'on va avoir les rituels parce que c'est bien parce que ça marche ça donne des échéances et tout mais il faut quand même s'engager dès le début sur qu'est-ce qu'on aura à la fin et donc voilà on a encore du chemin à faire là-dessus mais c'est pour dire que ça peut venir effectivement pas forcément de l'aspect informatique c'est juste une façon de penser une organisation du coup l'agilité a inventé des façons de faire qui fait que c'est facile à mettre en place et que et du coup on peut se rendre compte des bénéfices de ce que ça peut apporter pour après l'appliquer à une plus grande échelle voilà c'est je trouve ça intéressant de le prendre sur cet angle seulement pour dire que l'agilité ce n'est pas seulement de faire de l'agilité il s'agit d'être agile d'être dans le mindset tout simplement et quand on est dans le mindset ça aide d'avoir la culture de pouvoir l'appliquer est-ce qu'on a des questions ? justement c'est ce que j'allais demander en tout cas merci pour ces informations qui sont très intéressantes et qui sont applicables au TPE-PME aussi bien qu'aux grands groupes on l'a dit et si on a des questions peut-être dans la salle oui Adkar il faut que je m'en souvienne l'acronyme de Adkar je répète juste la question oui il faut que je répète la question pour le public à l'extérieur quelle est la signification de l'acronyme Adkar oui alors en fait Adkar pour les huit lettres ça va être en fait c'est différent c'est ça c'est mes huit lettres Adkar non oui cinq six lettres je ne sais plus ce sont les différentes étapes par lesquelles il va falloir passer dans le processus justement de conduite du changement et on y retrouve plus ou moins dans l'articulation ce que je disais sur une analyse le comment c'est vécu le niveau de connaissance des collaborateurs et ensuite la manière de leur faire savoir que ça peut se faire différemment les inclure dans la construction réflexion des choses et ensuite jusqu'à la mise en place concrètement du projet voilà je vais trouver une autre question et je vais faire une petite recherche vite fait je vais google it je vais google it alors je répète la question comment faire pour réduire le stress qui est lié aux nouveaux outils pour réduire ce stress la plupart du temps ce qu'on fait c'est on regarde déjà dans un contexte quels sont les outils qui sont les plus utilisés et ensuite décider s'il est plus pertinent de partir de garder ces outils ou d'aller sur de nouveaux outils mais si on va sur de nouveaux outils il faut toujours prendre le temps de communiquer et de former tous les collaborateurs leur dire à partir de quel moment ils vont pouvoir les prendre à main et à partir de quel moment on va les former on va pas seulement dire un outil est beaucoup plus moderne plus efficace qui permet beaucoup d'automatisation par exemple et on se dit puisque c'est sympa on va les mettre en place sachant que dans le contexte la plupart des collaborateurs ne maîtrisent pas l'outil ce qui veut dire que dans leur projet qu'est-ce qu'ils vont en faire ils vont laisser tomber tout un outillage ils vont passer combien de temps à prendre l'outil et tout le travail qui va être fait normalement il doit continuer donc il faut informer sur la formation combien de temps ça va prendre et qui va être formé et de le faire progressivement ça reboucle avec l'ADKAR ce que ça veut dire puisque ça veut dire en anglais awareness desire knowledge ability and reinforcement ce qui en français veut dire sensibilisation donc on fait savoir on explique ce qui va se passer desire donc le désir pour donner envie avoir des arguments qui permettent d'être séduisants finalement sur la démarche knowledge pour connaissance donc expliquer former on est sur cette dimension ability la capacité donc là encore la formation mais même au sens plus large au niveau organisationnel la capacité pour la structure d'encaisser le changement et reinforcement c'est la consolidation donc ça c'est très important ça va que je n'ai pas assez souligné c'est qu'en fait ça reboucle avec l'idée d'avoir un pilote du changement c'est que on va mettre en place des indicateurs et mesurer les changements mesurer la réussite la performance les gains il y a un an on vous disait on va changer l'outil parce que ça nous fera gagner 30% du temps sur le traitement de la facturation et bien regardez aujourd'hui on a mis en place le changement de l'outil pour changer et traiter la facturation on a même gagné 35% du temps voilà et c'est la consolidation c'est ça c'est quel chemin on a parcouru et comment on le mesure voilà une autre petite astuce qu'on pourrait aussi vous donner qui va avec la conduite du changement c'est de ne pas hésiter à faire du découpage en fait quand vous avez toute l'équipe à basculer il peut y avoir effectivement ces gens un peu réticents donc le fait de fabriquer une mini équipe à l'intérieur ce qu'on pourrait appeler en anglais l'époque avec le fait d'avoir une expérience à l'intérieur d'un écosystème sur juste une petite partie avec des gens qui sont très intéressants parce que justement il y en a un qui serait leadership l'autre ambassadeur un réticent en fait on va prouver au reste de tous les collaborateurs au reste de la structure que si ça a marché pour eux ça va marcher pour vous tous donc le fait de faire une mini expérience à l'intérieur et bien sûr je rejoins ce que tu disais Alix de ne pas oublier dès le départ de penser à poser vos fameuses mesures d'efficacité et indicateurs ce n'est pas à la fin du projet qu'on va se poser la question de comment on va mesurer qui s'est bien passé c'est dès le départ ou dans l'état des lieux on inclut quelques KPI qui nous disent combien de temps on met pour encoder je ne sais pas combien de factures combien de temps on met pour faire 300 notes de frais et les rentrer dans le système combien de temps ça coûte de faire le lettrage combien de temps ça coûte de trier des CV si on fait de la fonction RH et donc de prendre qu'une seule petite équipe de 3-4 personnes et de faire une expérience avec ces gens là de prouver à la fin que ça marche vous n'aurez même plus besoin d'avoir cette difficulté de devoir promouvoir votre projet puisque ce sont les gens qui ont participé au projet qui vont être vos meilleurs ambassadeurs possibles au sein de la structure sur la question du stress je reviens sur ce point ce qui est très important c'est d'analyser rapidement quelle est la source exacte du stress parce que ce n'est pas juste un nouveau logiciel il y a 20 ans on n'avait pas les emails et puis on a tous des emails etc etc donc en fait c'est d'où vient la source du stress et d'où vient la peur parce que si on est stressé c'est qu'on a peur et en fait c'est ça c'est à dire que une conduite du changement qui trouve des obstacles et des opposants ce n'est pas parce qu'ils sont juste résistants ou qu'ils sont contre les parties prises de la direction c'est qu'ils ont juste peur de savoir comment ça va se passer et de ne pas être à la hauteur donc c'est en fait se poser les questions justement et c'est quand on fait l'état des lieux qu'on se rend compte de ça c'est sur la marche à franchir et justement le niveau d'appréhension de la personne pourquoi elle a peur et la rassurer et lui dire qu'il y aura de la formation et lui dire qu'on l'accompagnera personnellement si c'est nécessaire mettre en place des choses qui seront adaptées pour que ça soit bien perçu et jamais oublier de lui expliquer quels vont être les bénéfices les gains à changer alors ce qui peut arriver aussi c'est qu'on est face à des collaborateurs d'un certain âge qui sont à 2 ou 3 ans de retraite donc ça c'est compliqué parce que leur dire n'aie pas peur ça va bien se passer pour ton avenir professionnel il vous regarde de haut en disant oui mais moi dans 3 ans je vais à la retraite ça sert à rien que je fasse des efforts donc là il faut le prendre en compte parce que pour autant la personne elle va rester là encore quelques années et il faut capitaliser en fait avec sa sa richesse sa connaissance de l'entreprise elle sait probablement beaucoup de choses beaucoup plus d'autres choses que certains autres collaborateurs parce qu'elle est là depuis plus longtemps et donc lui trouver une place qui légitime aussi cette expérience indépendamment du changement demandé il faut en faire une force en fait bon et puis après je vous rassure la plupart des projets se passent très bien il ne faut pas oublier de le dire en fait c'est que c'est des résistants on en trouve etc mais enfin ça ne reste jamais des grandes oppositions très fortes qui finissent en drame c'est jamais ça c'est plus ou moins long c'est plus ou moins accepté mais c'est généralement ça se passe bien en tout cas mieux qu'il y a quelques années où les projets coûtaient très très cher et puis on n'allait pas se servir d'un outil informatique par exemple parce que la conduite du changement n'avait pas été au rendez-vous et c'était un échec et alors deux ans après on recommence et là il y a les collaborateurs qui disent ils vont encore nous faire une nouvelle version du truc ça va être la même chose qu'il y a deux ans c'est nul voilà donc ça on en sort de ça parce que heureusement il y a une évolution un peu plus générale aussi au niveau de la transformation tout court et c'est à ça qui nous aide merci est-ce qu'on a d'autres questions oui est-ce que la mesure de l'efficacité doit venir des collaborateurs eux-mêmes si j'ai bien compris idéalement oui au sens que si on implique des collaborateurs ou leurs représentants parce que si vous avez une boîte avec 50 personnes on ne va pas venir faire venir les 50 personnes à chaque fois mais des représentants des parties prenantes ça ça va être important s'ils sont là et qu'ils participent dès le début à la démarche alors dès le début on va mettre au point avec eux les fameux indicateurs de performance qu'est-ce qu'on veut mesurer et donc ça peut effectivement se reposer sur eux qu'ils fournissent au fil du temps certains chiffres que certains vont peut-être devenir des ambassadeurs donc du coup ils vont être à même aussi de mesurer de faire part des résultats à leurs collègues d'être contents des résultats ou de se dire ah bah non là c'est pas du tout ce qu'on prévoyait ça va pas qu'est-ce qu'on fait voilà donc oui de toute façon dès lors que ça vient d'en bas pour que ça remonte c'est ça qui est vertueux peut-être astuce aussi sur ce point donc je rejoins tout à fait Alix sur le fait que sur les projets plus les collaborateurs sont impliqués et plus forcément c'est du pain béni et c'est facile pour le projet on peut après avoir en parallèle des projets stratégiques qui sont imposés on a parlé des problèmes de réglementation qui évoluent mais à nous de faire en sorte et aux sponsors de faire en sorte que la réglementation par exemple la RGPD devient un avantage concurrentiel si elle est en place la cybersécurité de faire en sorte qu'une société bien protégée va avoir plus de valeur que son concurrente qui le serait moins moi il y a une des choses que j'aime bien utiliser c'est ce qu'on appelle des vies ma vie au sein d'un service c'est à dire que des fois l'outil il va être mis en place de façon un peu différente d'un service à l'autre et au sein de plusieurs équipes le fait d'inverser des fois des collaborateurs qui vont vivre une journée dans le service RH alors qu'ils sont au service compta ou dans le service market alors qu'ils sont au service commercial et bien du coup ils vont se choper des astuces entre eux et donc là c'est pareil même si l'outil a été mis de façon un peu on va dire imposée par la direction ou parce qu'on ne pouvait pas faire autrement et bien du coup les collaborateurs vont le prendre en main et le fait qu'ils s'échangent des astuces ils s'échangent des idées même si au départ ils n'étaient pas annonciateurs du projet vont faire qu'ils vont prendre place dans le projet et ils vont bien sûr faire que ça sera une réussite partagée par tous je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit je vais seulement terminer avec une précision c'est vrai que le changement vient toujours d'en haut d'habitude c'est ce qu'on faisait avant ce qu'on appelle le contrôle mais maintenant quand je parle on est passé dans un autre paradigme ça n'est plus dans le top down maintenant ça va dans les deux sens on a vu des équipes qui travaillent par exemple dans l'agilité à l'échelle je parle des centaines d'équipes donc le changement vient d'en haut on leur a dit qu'il faut aller sur la méthode de logicef et pourtant en travaillant entre eux les équipes ont mis en place d'autres méthodes avec Spotify donc ils l'ont remonté jusqu'à l'exécutif et avec les KPIs dont on parlait pour leur dire avec cette façon de fonctionner on a la sécurité et le contrôle que Safe nous permet d'avoir mais en même temps d'avoir beaucoup plus de souplesse dans notre travail donc ce qui veut dire que le changement maintenant vu que les équipes sont plus autonomisées plus indépendantes il y a une décentralisation de la prise de décision forcément elles sont beaucoup plus force de proposition donc ce ne sont pas seulement les dirigeants qui attendent l'information ça peut venir également d'en bas donc c'est un échange perpétuel donc le feedback est partout Merci à vous trois Est-ce qu'on a d'autres questions ? Alors est-ce que vous pouvez définir ce que c'est une équipe agile avec Safe Wall ? Une équipe agile c'est une équipe pluridisciplinaire dans laquelle on a toutes les compétences qu'il faut pour développer un produit ou pour gérer un projet maintenant on parle plus de produit que de projet et dans cette équipe pluridisciplinaire on fait en sorte qu'il y ait trois rôles qui soient toujours représentés on a le PO celui qui représente le client gère le backlog priorise voilà product owner pour ceux qui ne savent pas on a le Scrum Master qui est là pour vérifier que l'agilité est bien mise en place respecter les bonnes pratiques et en même temps les pousser vers la bonne performance et surtout protéger l'équipe et en même temps on a également maintenant l'équipe de développement qui est là elle pour développer le produit et pour estimer comme je l'ai dit tout à l'heure c'est une sorte de séparation de pouvoir ce sont ces trois rôles il faut que chacun prenne conscience de son rôle et des rôles des autres pour ne pas se marcher sous les pieds donc l'équipe agile c'est une équipe qui travaille de façon pluridisciplinaire mais sur les itérations donc des laps de temps très courts pour livrer à chaque fois de la valeur pour avoir un feedback du client donc être dans la collaboration si je dois prendre un exemple pour finir c'est l'équipe de rugby c'est pour ça qu'ils ont du Scrum voilà ils sont ensemble c'est un pacte un collectif qui va ensemble pour réaliser un but tout simplement et le slogan de la mêlée numérique en 2015 il y a une affiche dans la salle pour ceux qui sont là no Scrum no win pas de mêlée pas de victoire je résume alors si on n'a pas d'autres questions dans la salle je vais vous laisser chacun en deux trois phrases faire un petit mot de la fin pour résumer tout ce qu'on s'est dit les amis alors peut-être si je lance cette clôture là le thème d'aujourd'hui qu'on voulait partager avec vous c'était vraiment le fait d'avoir un petit point de stop pour lever la tête et en profiter pour regarder où vous en êtes je pense qu'on est tous conscients que beaucoup ont déjà démarré lancé ce qu'on appelle la transponume donc l'intérêt c'est de temps en temps de regarder ce qui se fait à côté de regarder où sont les problèmes de regarder comment on peut peut-être se faire aider par l'extérieur pour éviter de tomber dans des pièges et d'avoir des avis transverses de regarder ce que font les concurrents de regarder ce que font les sociétés à côté de se documenter aussi sur des méthodes on n'attendait pas forcément la méthode agile en utilisation possible et positive dans d'autres services alors que là on se rend compte que finalement ça l'est donc voilà je pense que le mot d'ordre d'aujourd'hui c'est n'oubliez pas de prendre un peu de temps de se poser de faire des états des lieux et pour pouvoir rebondir et aller encore plus loin et plus vite demain pour ma part un dernier mot c'est tout simplement quelles que soient les méthodes que l'on va adopter regarder ce qui correspond à notre contexte tout simplement et ne pas être dogmatique on peut choisir de faire du scrum d'autres peuvent faire du safe d'autres peuvent faire même de la gestion de projets classiques ça marche aussi il faut seulement savoir quel est notre besoin comment le satisfaire et là où on veut aller alors comme c'est déjà très complet ce que vous avez dit moi je vais juste dire une petite phrase que j'aime beaucoup qui n'est pas de moi mais je ne sais pas de qui elle est c'est qu'il vaut mieux penser le changement que changer le pansement merci à tous et si vous voulez en savoir un petit peu plus aussi sur la transphonium et savoir comment réussir votre transphonium on continue les tables rondes cet après-midi avec l'impact du traitement des données les bons gestes à avoir et puis sur le site web un site web c'est bien un site responsable c'est mieux voilà donc encore une fois pour vous accompagner dans votre transformation numérique et que ce soit fait correctement surtout puisque se digitaliser ce n'est pas tout il faut que tout le monde ait les clés pour que l'entreprise puisse suivre le mouvement merci à tous très bon après-midi au revoir merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501